Nos caméras ont choisi Lièvre au cœur du Val d'Argent cette semaine pour notre série Un lieu des histoires. Une commune atypique dans le paysage alsacien par son histoire, par son architecture, par son dialecte aussi, auquel Loïc Schaeffer et Vincent Lemiel se sont essayés. Lui, c'est Saint-Fulrade, c'est le moine qui a fondé le prioré à l'origine de Lièvre vers 770. Par la suite, la commune a appartenu au duché de Lorraine, ce qui fait que Lièvre est l'un des derniers villages de notre région actuelle à intégrer le Royaume de France. C'était en 1766, un destin qui n'est pas sans conséquence. Car aujourd'hui encore, Lièvre, 1760 habitants, invitent au dépaysement. On a arpenté les rues sans relâche, mais aucune trace de cigogne ou encore de maison à colombage. L'encorbellement des fenêtres, typiquement lorrain, et cerise sur le gâteau, on n'a pas entendu un mot d'alsacien. Bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous ? Ça, c'est du patois ? Voilà, c'est encore du patois belge. Et d'ailleurs, vous portez la tenue traditionnelle ? Alors, traditionnelle, bon là, le béret, ça les capes de laissées, donc les gens l'utilisaient pour aller traire. Et puis, les culottes de velours. Et on se sent alsacien quand même, ici ou lorrain ? Je dirais qu'on est un peu vogé aussi, puisqu'on est en montagne. Donc, voilà, c'est vrai qu'on est dans une vallée où on n'a rien de l'Alsace. On n'a pas de cigogne, on n'a pas de colombage, on a un peu de vigne. Et c'est vrai qu'on parle le patois belge aussi dans les fonds de vallée. Lièvre s'est beaucoup nourrie de ce brassage des cultures. De quoi élever le débat, même si le patois belge, c'est déroutant. Écoute, on s'assoit, c'est ça que ça veut dire ? Justement, à propos de patois, j'ai préparé un petit jeu. Alors, dans ce chapeau-là, France 3, il y a quelques expressions. Ah, elle est intéressante, celle-là. Il est parti flirter dans les haies. Il est parti schmuzzi dans les haies. On fait ça par ici ? Et alors, le patois, ça vient d'où, en fait ? Le patois belge ? Alors, le patois, c'est une langue romane, donc c'est du vieux français, finalement. Et vous êtes encore beaucoup à le parler ici, à Lièvre ? Alors, ici, sur Lièvre, rond-massa de Croix, sur la vallée, il y a encore un certain nombre de patoisans. Mais c'est vrai que le langage de tous les jours, si on veut, a disparu. Il a disparu après la guerre, et c'est un peu dommage, parce qu'à l'époque, il faut comprendre les anciens, c'est vrai que c'était plus chic de parler français par rapport à l'obligation de parler allemand pendant la guerre, quoi. Et le patois a été oublié. On s'en tire une petite dernière pour le plaisir ? Allez, celle-là, c'est moi qui vais la choisir. Alors, le chien est passé par la cuisine, il a mangé toutes les poules. Ah ! Comment on dit ça ? Le chien est passé par les courines, il a mangé toutes les clines. Vous êtes trop fort. Et que dire de ces pierres, vieilles de 1200 ans et réutilisées pour bâtir cette ossuaire ? Non, vraiment, Saint-Fulhrad peut être tranquille, son héritage est entre de bonnes mains. Vous l'avez compris, à Lièvre, on est fiers de son histoire, une histoire d'ailleurs qui continue de s'écrire sur le plan économique. On va voir ça demain. En attendant, en ouère, comme on dit en patois, au revoir et bonne soirée.